Et salut les amis diyoshi, aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'attends depuis un sacré bout de temps, presque un an à vrai dire, que j'avais kickstarté. Et je parle bien d'un jeu de société, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le monde du disque... Ah mais oui, c'est vrai que c'est un jeu un peu magique, vous ne l'avez pas encore prévenu, je vais avoir quelques effets un peu étranges. Donc on va parler de Résonance, de DTA Game, un jeu créé par une petite boîte française que j'adore. C'est l'effet apogée, un petit jeu référence. Bon, on peut voir dedans qu'il y avait quelques petits cadeaux, entre eux ce magnifique sticker, fait par Manon, qui a toujours un coup de crayon assez incroyable, des encraves de folie. Il y avait aussi quelques petites boîtes un peu étranges, ou boîtes blanches, on va dire, je vois bien ce qu'il y aurait dedans. On va peut-être pas les ouvrir tout de suite, on va d'abord regarder ce qu'il y avait avec. Surtout ce qui nous attend, c'est encore plus beau, croyez-moi. Avec ces lithographies, toujours faites par Manon, elles sont toutes aussi belles, et en plus elles sont marocées. Ça mange encore plus à classe, ça brûle que c'est bien collecteur. Mais oui, on peut voir qu'elles sont vraiment superbes, toujours faites au stylo et à la main, c'est assez incroyable, je trouve ça. Quantité de détails qu'il y a capable de créer, et des ombrages de folie. Non mais il y en a même trois ! Oh là là, regardez, on pense que ça a l'air encore plus belle que l'autre. Vraiment, j'adore ces dessins, c'est un truc de folie, il y a énormément de talent. Et bien, en troisième, je vais vous montrer les sorcières, mais il y a pas la magie. Et oui, il y a bien des démons aussi. Regardez, mon c'est peut-être, il y a juste un rayon. C'est vraiment de la folie, je trouve. Bon, je vous parle de démons, je vous parle de sorcières, mais c'est pour une très bonne raison. Mais oui, parce que je vous ai parlé d'un jeu de société, il faut peut-être qu'on regarde la boîte. Il s'agit de Résonance, un jeu où vous jouez une sorcière déchue. Mais avant de parler du jeu en lui-même, on va regarder quand même ce qu'il y a dans ces boîtes. Oh, deux petits pots en verre, donc les deux sont identiques, je vous rassure, avec marqué Résonance dessus. Mais oui, c'est vrai qu'une bonne sorcière ne peut pas faire d'incantation sur de bonnes bougies. Et croyez-moi, elles sentent super bon. En plus, elles sentent vraiment super belles, ces petites bougies, j'adore. Pourquoi on s'utilisera pour faire un jeu ? Bon, rentrons un peu plus dans le sujet, cette fois-ci, pour d'autres. Donc, il s'agit là, tout d'abord, du livret de jeu qui explique le fonctionnement. Je vous le fais rapidement, c'est un jeu de 3 à 8 joueurs pour des parties d'une vingtaine de minutes. Où l'objectif est simple, c'est de réussir à invoquer un démon. En tant que sorcière déchue, on veut se venger. Et le meilleur moyen, c'est d'utiliser justement des potions, des sortilèges, des plantes et autres jeux magiques. Le jeu est très, très, très graphique. Aucune explication, très beau, en tout cas sur toute la plupart des cartes. Et vous pouvez voir tout ce qui est sorcier en passage. Il se passe de l'une, des beaux cartes, il est juste incroyable. Je pense que pour les fans d'éclaircetteurs, ça croit, c'est parfaitement. Mais voilà, regardez-vous, il y a des petits textes, mais c'est le peu de textes qu'il y a sur chaque carte. C'est vraiment ultra graphique, simple, efficace. Donc, un très gros jeu d'ambiance. Bon, on peut voir aussi qu'on a aussi les démons que je vous parlais tout à l'heure. Celui qu'on avait vu sur les photographies, il n'en était qu'un seul. Ils ont tous un nom et une histoire. De quoi, on reviendra un peu plus sur chacun de ces, ça vous plaît. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de faire des parties, vous montrer ça en live. Je pense que très rapidement, il y aura une partie même avec les copains. N'hésitez pas à me suivre dans les réseaux, en tout cas, si vous avez plu, likez. Merci. 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 Merci.